Bonjour, bonjour tout le monde, c'est ma liste de votre plateforme que le investir. Alors, permettez-moi, avant d'apporter le sujet du jour, d'adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci à tous. Alors, aujourd'hui, je propose que l'on parle de la problématique du type de profil que vous devez identifier avant de vous engager sur un quelconque investissement sur le continent africain. Cette question est d'une importance capitale parce que l'erreur que beaucoup de gens commettent habituellement, c'est de se lancer directement sur un projet et de se rendre compte plus tard que c'est le type d'investissement qui ne s'y pas à leur personne. Du coup, le projet se retrouve en difficulté et ils finissent par abandonner. C'est pour ça que je recommande à tout un chacun de faire le point sur le type de profil. Et le type de profil d'entrepreneur que vous allez adopter va forcément influer sur le type d'investissement que vous allez choisir pour vous lancer. Je disais tantôt que cette question est d'importance. Elle est d'autant plus d'importance que beaucoup de personnes, notamment issues du continent africain, réchirent encore aujourd'hui à investir sur ce continent pour différentes raisons. Soit des problématiques liées aux familles trop présentes qui risqueraient de mettre à mal leurs projets, soit tout simplement parce qu'avec les pouvoirs en place établis dans le pays où ils souhaitent investir, les choses, ils craignent que les choses ne se passent pas bien. D'où l'importance d'identifier votre profil de super-entrepreneur. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, je propose que l'on apporte le vif du sujet. Allez, c'est parti ! C'est le continent de l'avenir. Tout va se jouer sur ce continent. Mais en attendant, j'ai trop la flemme, j'ai trop la peur d'aller investir sur place. Ça, c'est la problématique à laquelle beaucoup de gens sont confrontés. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose que vous puissiez identifier le type de profil de super-entrepreneur que vous êtes. Et ce profil, l'identification de ce profil, comme je le disais précédemment dans l'introduction de cette vidéo, va influer sur le type de business que vous pouvez entreprendre sur le continent. Je propose pour faire ma démonstration de vous parler de deux super-héros. Nous les connaissons tous. Je vous propose sans plus tarder de faire la présentation du premier super-héros qui est censé nous aider à identifier le profil d'entrepreneur que nous sommes ou que nous souhaitons être. Alors, le premier de ces super-héros va être Batman. Vous en avez entendu certainement parler, l'homme chauve-souris, l'homme chauve-souris de Gotham. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Batman ? On sait, dans un premier temps, que Batman est le personnage super-héros. Donc, derrière ce personnage se cache un individu, quelconque, qui n'est autre que Bruce Wayne. Enfin, quand je dis quelconque, on va mettre quelques bémols. Les individus ne sont pas si dissociés que ça des personnages. Donc, derrière Batman se cache Bruce Wayne. Et qu'est-ce qu'on sait de la personne, pas du super-héros ? Je parle bien de la personne de Bruce Wayne. Mais on sait qu'il est... Déjà, on sait que c'est un personnage sans pouvoir. Parmi la multitude des super-héros que l'on connaît, Batman fait partie de ces personnages qui n'ont pas de super-pouvoir. C'est un être humain. On peut le voir à la différence, par exemple, des super-héros que nous connaissons, tels que Superman ou autres. Lui, il n'a pas de super-pouvoir. Donc, Bruce Wayne est un être humain, comme vous et moi. On sait qu'il est riche, Bruce Wayne, parce qu'il est à la tête d'une entreprise qui pèse énormément. C'est un entrepreneur, on va dire. Bruce Wayne est un entrepreneur. On sait, quoi d'autre de Bruce Wayne, que dans la vie, qu'il est bien intégré dans la société, qu'il participe activement à la vie dans laquelle il vit. Pour la circonstance, la ville, c'est Gotham City. OK ? Donc, Batman, derrière Batman, se cache le personnage de Bruce Wayne. On sait, par ailleurs, que c'est une personne très intelligente. Elle a notamment un très grand pouvoir d'analyse, de détective. On va dire que c'est un détective né. Il a une bonne capacité d'analyse, de dénicher les indices. Il a une très bonne mémoire. Donc, c'est l'une de ses forces, Bruce Wayne. Nous allons parler des personnages, des personnages de Batman un peu plus tard. Pour le moment, je me limite aux personnes. Donc, la personne de Bruce Wayne. Le deuxième personnage que je souhaite vous faire découvrir est Iron Man. Vous avez certainement, vous voyez le personnage avec son armure tout en rouge. Je pense que les écrits tombent bien. Batman est souvent tout en noir et Iron Man a souvent une armure aussi en rouge. Donc, c'est super bien que les choses soient faites ainsi. Je pense que mes petits dessins incarnent bien les deux personnages. Alors, derrière le super-héros d'Iron Man se cache en fait Tony Stark. Alors, Tony Stark a en commun avec Bruce Wayne que c'est un être humain aussi. C'est un super-héros sans super-pouvoir. Vous voyez bien ? Donc, c'est des personnes, c'est des humains. Je vous l'ai dit tantôt, ils sont très différents des autres super-héros que nous rencontrons qui viennent de planètes autres que la Terre. Là, on a vraiment affaire à des terriens. Et là aussi en commun avec Bruce Wayne qu'il est riche, lui aussi est un super-entrepreneur à la tête aussi d'une entreprise. Et c'est une personne tout aussi intelligente que Bruce Wayne. À la différence que Tony Stark, lui, il est très porté sur la technologie. Vous voyez, il aime bien inventer les choses. La peine, c'est que son armure dans le film, le personnage d'Iron Man, c'est lui-même qui l'a inventé. Et je pense qu'il a aussi inventé pas mal d'armure de d'autres super-héros. Donc, c'est une personne qui met son intelligence au service de la technologie. C'est quelqu'un qui invente énormément. Et tous les deux, j'adore ces deux super-personnages parce que j'aime la notion d'entrepreneur. Et pour moi, les deux-là incarnent vraiment les entrepreneurs. Vous pouvez regarder tous les autres super-héros. Je pense que ces deux-là, indépendamment de leur activité, leur seconde activité de super-héros, sont des entrepreneurs, des superbes, des bosseurs, des entrepreneurs nés. Alors, nous allons donc descendre un peu plus bas et nous intéresser aux personnages qu'ils jouent, à savoir Batman, Iron Man. Ce qui nous permet de retirer, bam, cette fiche. Elle va nous permettre de mieux comprendre, d'entrer de plus en plus dans le vif du sujet et mieux cerner où je veux en venir. Alors, qu'est-ce qu'on sait du Batman et de l'Iron Man? On sait que ces deux personnages viennent en aide aux faibles. Ils ont pour stratégie de lutter contre l'injustice. Tous ces deux vont lutter contre l'injustice dans les sociétés où ils vivent. Ils vont s'attaquer à tous ceux qui essaient de faire du mal, à tous ceux qui mettent en difficulté les pauvres ou les personnes démunies. Ce qui va les différencier, c'est leur approche de la lutte contre l'injustice. Qu'est-ce qu'on sait de Batman? On sait que Batman est un adepte de la discrétion. Batman, c'est la discrétion personnifiée. Pourquoi je parle de discrétion personnifiée? Personne ne sait que Bruce Wayne est Batman, en dehors d'insectes très restreints. Son majordome, vraiment, c'est des proches des personnes qui sont très proches de lui, qui savent que Bruce Wayne, en fait, est aussi le personnage de Batman. Donc, il est hyper discret quant à sa double vie. Ce qui est différent de notre ami, Tony Stark, M. Iron Man. Lui, il ne s'embarrasse pas beaucoup. Tout le monde sait que Tony Stark est Iron Man. Il peut passer d'un état à un autre. Il va à une invitation, à une cérémonie. Bam! Si un danger arrive, il clique sur l'un de ses boutons et son arrivée est recouverte de son armure. Donc, tout le monde sait que Tony Stark égale Iron Man. Donc, c'est une personne qui s'affiche énormément. Ces deux stratégies vont avoir un impact sur les risques auxquels ils font face. Lorsqu'on est un super-héros, qu'on défend la cause des autres, il arrive parfois, et très souvent même, je dirais, qu'on est des ennemis. Et ce qui est le cas des personnages de Batman et d'Iron Man. La particularité, c'est que ceux qui veulent attaquer Iron Man, ceux qui veulent faire du mal, les ennemis d'Iron Man, ils savent que pour attaquer Iron Man, il faut pouvoir attaquer Tony Stark. Si vous voulez faire du mal à Iron Man, qui est venu dans votre entrepôt, où vous vendiez des choses illicites et qui a tout cassé, il suffit d'aller chez Tony Stark et de poser une bombe, par exemple, là-bas. Donc, ceux qui attaquent, ceux qui sont contre Iron Man, savent tout de suite qu'ils peuvent s'attaquer à Tony Stark pour en finir avec Iron Man. À la différence de Batman. Batman, vous êtes l'ennemi de Batman, mais pourtant, peut-être que vous vous baladez avec Bruce Wayne, sans vous en rendre compte. Voilà, c'est le cas. Vous êtes tout le temps avec Bruce Wayne, mais vous êtes l'ennemi de Batman. Vous voulez bien en finir avec Batman, mais vous ne savez pas que c'est Bruce Wayne. Donc, pour pouvoir attaquer Batman, il faut chercher Batman. Vous n'avez pas le réflexe de chercher Bruce Wayne. Vous allez me dire, OK, tout cela est bien beau. Malice, tu nous parles de personnages et d'autres. Est-ce que ce n'est pas un peu fictif tout ça? Où est le rapport avec moi? Comment je fais moi pour identifier le profil de super entrepreneur que je dois revêtir pour pouvoir investir sur le continent africain ou sur n'importe quel continent? Le rapport est très simple. Si nous prenons le cas de notre ami, le Batman, l'homme chauve-souris. Lorsqu'il revêt son costume et qu'il commence à entreprendre des choses dans le cas de Batman, personne ne sait que c'est Bruce Wayne. Vous, aujourd'hui, vous pouvez décider d'aller investir dans vos pays d'origine sans pour autant vous afficher, sans pour autant en parler énormément autour de vous. Si vous pensez que vos proches, vos amis ou certains responsables de là où vous voulez investir pourraient représenter une menace pour le bien-être de votre action dans la ville, dans le pays ou là où vous souhaitez le faire, vous pouvez tout simplement choisir la discrétion. Il faut dire que pas mal de marchés, aujourd'hui, sont favorables à la discrétion, notamment en Afrique. C'est pas que j'encourage ces marchés, c'est notamment le cas de l'informel. Je ne dis pas que j'encourage l'informel, mais il faut dire ce qu'il est. L'informel, aujourd'hui, pèse énormément sur le continent africain. Et beaucoup de gens se font ce qu'on appelle beaucoup d'argent dans ce secteur. C'est vrai que les pouvoirs publics, aujourd'hui, dans les différents pays, mènent des politiques pour emmener les gens qui sont dans ce secteur à s'identifier un peu plus clairement, ce qui, effectivement, aura un impact des revenus pour les gouvernements, les États en place. Mais il faut dire que, voilà, il y a le secteur de l'informel. Il y a aussi d'autres secteurs plus simples. Voilà, moi, j'ai toujours parlé des maisons, de l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez vos maisons, vous mettez en location. Cela ne nécessite pas nécessairement d'en faire beaucoup de bruit. Et il y a différentes stratégies comme ça que vous pouvez mettre en place, créer des sociétés, ne pas investir à votre nom propre. Il y a 10 000 stratégies pour pouvoir monter des business qui ne vous mettent pas tant que ça en lumière. Donc, vous voyez le rapport entre le profil que vous avez déterminé et le type d'investissement que vous devez cibler, qui correspond à votre personnalité, à vos objectifs. Si l'on prend maintenant, à contrario, notre ami Iron Man, Tony Stark. Je vous ai dit, c'est un personnage qui s'affiche. Ceux qui le connaissent, il est un peu excentrique. C'est monsieur, grosse voiture et tout ça, super dynamique. Moi, j'adore un peu son petit côté cool, se laisser aller et qui ne se prend pas trop la tête et qui s'amuse un max. Voilà. Lui, il affiche clairement ses ambitions. Il n'a pas peur. Je suis Tony Stark. Je fais ça, j'en parle. Je souhaite investir dans tel secteur, c'est moi. Ma société finance, fabrique des armes, des ceci, cela, c'est moi. C'est du Tony Stark. Je m'affiche. Et vous connaissez le type de risque que cela engendre. Je peux dire, par exemple, que si vous êtes un adepte des marchés publics, vous vous voyez grand, vous vous dites, moi, ce qui me plaît, c'est d'aller répondre aux appels d'offres du gouvernement. Parce que c'est ça. Les gens, ils pensent toujours que business est gros. On l'a vu avec Bac maintenant. Vous pouvez avoir le même type d'impact en choisissant des stratégies, donc des investissements différents. Mais beaucoup de gens, quand on parle entrepreneuriat, investissement, investissement, ils pensent tout de suite à la très grosse société de télécom qui répondraient aux marchés de l'État, vous pouvez faire ce choix. Passer en mode Tony Stark. Vous n'avez pas peur d'aller de ministère en ministère pour répondre à des appels d'offres. Donc, vous affichez clairement. C'est une stratégie. Je ne vais pas vous dire que telle stratégie est meilleure que telle autre. Tout dépend de votre situation aujourd'hui et des objectifs que vous êtes assignés. Dans les deux cas, votre stratégie peut vous rapporter énormément. Mais il faut juste retenir qu'en fonction de la stratégie qu'on choisit, on n'est pas exposé au même type de risque. Donc, c'est pour ça qu'il est capital de se connaître soi-même et d'identifier le type de risque qu'est-ce que vous êtes en mesure de supporter. Où est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'où dans l'effort entrepreneurial que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous voyez, donc Bac Mac, discrétion totale. Ça peut être même vos potes avec qui vous baladez. Vous allez dans une des shops acheter des choses. Le mec, il vous dit, moi, ce magasin m'énerve. Les trucs sont trop chers là-bas et tout et tout. Si jamais j'ai la chance de rencontrer un propriétaire, j'ai le propriétaire, je le rends dessus. Il ne sait pas que le propriétaire, c'est vous. En fait, c'est le pote qui est à côté du propriétaire. C'est à lui qu'appartient les shops. Mais sauf qu'il a placé un gérant à la tête de la structure. Et lorsqu'on remonte plus loin, c'est une société qui gère cette structure. Vous voyez le truc? Discretion met l'impact en matière de gain qui peut toujours être le même. C'est juste le risque et le type de choses auxquelles vous êtes exposés qui va être différent. Donc, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Pour moi, c'est un préquis. Avant de penser, je vais essayer dans tel secteur, dans ce cela, identifier déjà quel est votre profil de super entrepreneur. Et à la suite de ça, déterminer quel est le business qui suit avec son profil. Je parlerai dans les vidéos à venir des personnages. D'autres personnages sont rentrés en jeu. Le type de personnes que vous risquez de rencontrer au moment où vous aurez déterminé votre type de profil d'entrepreneur et que vous allez vous lancer à l'action. Je vais vous parler de cela un peu plus tard. Ce qui me plaît avant de finir, c'est que ces deux personnages ont une chose en commun, une chose que j'adore, une chose que tous les super entrepreneurs partagent entre eux. En tout cas, ceux que moi, j'affectionne particulièrement. Il s'agit, vous l'avez compris, du cœur d'entrepreneur. Que ce soit Pursuit ou Batman, derrière leur armure, c'est réellement des gens qui sont animés d'une ambition, c'est d'aider les autres. Et même les personnes de Bruce Wayne et de Tony Stark, même lorsqu'elles ne portent pas leurs masques, on le ressent lorsqu'on les approche. Tony Stark, comme Bruce Wayne, participe énormément à des associations caricatives. Elle sait énormément les gens. Donc, qu'ils soient en mode super-héros ou bien en mode monsieur tout le monde, on constate une chose fondamentale, ce sont des personnes qui ont un cœur d'entrepreneur. Je vais continuer à vous inciter à l'entretenir, à maintenir cette flamme entrepreneuriale qui brûle dans chacun d'entre nous. Et je vous dis à très prochaine. Et n'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne. C'est la vôtre. à bien tous les amis.